Jean-Paul, Jean-Paul qui n'est pas là, je crois. Allez, attention, on est parti pour 5-2, on est au point ! Ouais, c'est bon ! Troisième place ! Troisième place, c'est pour Sébastien Landeux. Jonathan Benham, tranquille ! Alors, en tant que ça revienne, j'admère sur EGT qui gère de la marche. On va suivre Christophe Périchaud qui va avoir à coeur de refaire quelque chose là. Christophe Périchaud qui s'est un petit peu coupé là, pour ses essais. Oh là là, regarde David Lechevinet à la tour ! David Lechevinet devant la couteau ! Tout le monde en est en train de suivre, ils en ont un moment très bien rangé ! Ah, la dernière place, Sébastien Ligue 1 ! Ouais, voilà c'est ça, bon ! Jean-Paul, Jean-Paul, de Vöres ! Et l'info de José Bocart, c'est qu'il a cassé une boîte de vitesse, il a équipé d'un moteur et il n'a pas de moteur d'avance. Il aurait dû recevoir un moteur d'avance vendredi. Une chance de rester au contact de Thomas Laclète, il faut seulement qu'il reprenne la 16ème place. Et Thomas Laclète qui peut rester en roule avec près de 3 secondes d'avance sur David Filane, 2 secondes 61, 13 exactement. Il y a un pas de maresse là-devant, vice-champion en Europe de la division Super Buggy. Il a fessé notre compagnie à mort. Avec l'écart d'avance de José David Filane qui a repris 2 secondes à Thomas Laclète, attention ! Ah oui, et Anthony Vazouek a l'air bien à l'aise là, Anthony, qui ce matin a été, c'était lui qui a servi de sujet pour les actions. Il a échappé ce matin dont il veut dire, je peux y aller là, je crois. Regarde, il y a que ce sera lui, Thomas Laclète, c'est la vélance de David Filane et c'est la vélance de José David Filane ! Allez 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 ! J'all acrossporalaments des 4ètres vous venez à dire. Allez ! 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 Et attend ! Oh c'est le best ! Oh c'est le best ! Oh c'est le best ! Oh !